salut à toutes et à tous et bienvenue en ce lundi nouvelle semaine c'est reparti alors aujourd'hui on est principalement sur pc et cvr donc aujourd'hui on va parler un petit peu alors déjà ça va être un jeu de rythme au étonnant j'ai pas choisi un petit rythme alors tout ça je connais pas très bien je les ai lancés on va les découvrir un peu plus approfondi dans le stream un petit peu plus quand même j'ai fait le tuto ça a l'air sympa c'était plutôt rigolo alors c'est un jeu à première vue qui qui a pas beaucoup de contenu mais qui a des custom un petit jeu de rythme que je découvre alors comme j'ai dit le premier défaut en apparence hormis le fait qu'ils sont en anglais aussi c'est que qui n'est pas forcément gênant hormis quand on sort du tuto c'est surtout que c'est surtout qu'il n'a pas l'air d'avoir beaucoup de contenu de base et qu'ensuite il faut mettre du custom donc à voir je ne sais pas en fait comment ça fonctionne j'ai vu qu'il fallait placer dans un dossier les musiques custom donc ça n'a pas l'air très compliqué mais par contre faut que je regarde où on peut trouver toutes ces custom mais le jeu de base par contre est quand même assez léger au niveau des choix musicaux donc on va regarder un petit peu le type de gameplay déjà je vais je vais voir parce que c'est pas il n'est pas évident en premier abord déjà parce qu'il est en anglais donc comme il nous explique en anglais c'est pas toujours facile quand on connaît pas la langue évidemment mais voilà il y a un petit air de hodika dans le jeu pourquoi je dis audiotrip c'est un autre style mais voilà on va aller le découvrir déjà et voilà vous avez vos flingues c'est un jeu un peu de tir c'est pour ça que je vous fais ça fait penser un petit peu à hodika on va refaire peut-être le tuto vous puissiez comprendre le gameplay parce que finalement au niveau du contenu il n'y a pas pas vu beaucoup de musique après c'est custom alors c'est pas pistol whip du tout tu vas voir c'est très différent dans le gameplay c'est plus proche de hodika et encore il a son propre style il est assez pas évident premier abord regardez je vais tester une chanson donc là c'est tous les réglages qu'on peut faire si on veut ajouter de la difficulté ou pas un petit côté un petit côté de saveur comme j'ai dit on fait vite le tour des musiques après bon il y a déjà quelques trucs mais je pense que c'est peut-être ça ah c'est des thèmes de musique de jeu essayons ça easy alors on peut choisir le monde on prend le premier pour voir alors je suis pas sûr d'avoir tout compris encore c'est il y a pas mal de de particularités alors là faut tirer au bon moment et faire vibrer tirer tirer cassé tire vibrer voilà là faut vibrer et casser la boule il fait bruit et casser la boule il fait bruit casser la boule Oh c'est rigolo à jouer, il faut être très concentré, ça peut paraître simpliste mais à jouer c'est pas si simple. Hein Borgs, je te vois là. Pourquoi il met 2h là ? Ah c'est des thèmes, euh bon. C'est plutôt artiste collab. Pour l'instant je reste en easy, je débute. Alors on va faire, c'est quoi, Westland, Arcade Wave, on va faire le prochain. On va voir. Alors je sais pas si je joue bien pour l'instant dans le jeu, si je fais bien les choses. Et là, on casse ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... Oh ! C'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident. Et quand tu rentres, il n'y a plus de la musique. Ha ! C'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident. Ah ben il y a mon côté ! Sous-titrage ST' 501 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 Peut-être parce qu'il y a le truc plus poussé là. C'est chaud quand tu dois combiner tout ça. Il y en a des choses à gérer. C'est en rythme. Un peu de l'entraînement comme tous les jeux. C'est déjà un niveau... Ah en même temps. Puncher. Ok. Il faut tirer et taper en même temps. Je rappelle que c'est Vorks qui me l'a fait découvrir. C'est rigolo. Pas évident. Mais à jouer, ça doit être chaud quand même sur des parties un peu élevées. Il faut gérer tout ça. Après c'est toujours de l'entraînement. Attends, c'est quoi ? C'est chaud. C'est chaud. Ouais bon après ils mettent pas tout en même temps mais quand même. C'est chaud. Sur le niveau difficile tu dois péter un câble hein. Que là en facile il n'y a pas tout mais euh... Les débuts ça va c'est gérable mais euh... ... Le mec il arrive même pas dans le tuto quoi. Il n'y a pas de music. Il n'y a pas d'oeufs. Il n'y a pas de music. Et il n'y a pas de music. Alors, ceux qui aiment les défis, vous avez de quoi faire. Élégance. Ah merde, il y a des couleurs là. C'est quoi vert ? Sous-titrage ST' 501 Oh, je suis pas sur le bon. Ah, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. J'y arrive pas. Ah, il est dur. Il est dur. Ça va, ça va. Oula. Pas content, pas content. Ok. Donc, on a des thèmes avec quelques chansons dedans. Donc, le contenu est pas foufou, mais il y a des custom à avoir. Après, la difficulté, c'est quand même... Là, je suis en facile. Faut bien assimiler tout ce qu'il y a là-dedans. Mais pourquoi pas. Après, c'est pas mon préféré, mais il a au moins une originalité. Bon, on aura vu. Après, j'ai du mal à avancer parce qu'il est quand même assez difficile. Il faut un peu d'entraînement. Et on a vu un peu les bases de celui-là. Je disais, donc, voilà. C'est des petits jeux indés. Il y a des choses intéressantes, parfois, à prendre. Voilà, c'est des petits jeux qu'on trouve dans les fonds de catalogue. Et voilà, il y a des choses qui méritent parfois d'être un peu... Quand on a fait le tour, évidemment, c'est pas des gros budgets. Donc, voilà. Mais voilà, que ce soit celui-ci ou celui-là. Alors, celui-ci, il était intéressant, mais il est vachement dur quand même, je trouve. Et celui-ci, toujours un accès anticipé. Celui-là est sorti, en plus, il y a un petit moment, 2022. Enfin, un petit moment. 14,79. Alors, celui-ci, à voir avec les customs. Je ne sais pas ce que ça vaut, les customs. Par contre, au niveau, c'est pour ceux qui aiment les challenges. Je le trouve assez compliqué dans son gameplay. On le prend en main, mais quand ça va se compliquer, ça devient chaud. À voir le nombre de customs qu'il y a aussi. Je ne sais pas comment ils mettent qu'il y a de musique. Par défaut, est-ce qu'on a le chiffre, quelque part. On va regarder s'il y a plus de détails. Il y a beaucoup de choses à apprendre dans le jeu, enfin, à faire. Ils n'ont pas l'air de me mettre, je n'ai pas vu. Il y a des instruments différents. Ils mettent quatre instruments. Qu'on a pu voir tout à l'heure. Ça, pour jouer, là. Wouah ! Je vois l'exemple. Il faut bien voir le coup. Je ne vois pas de détails sur le nombre de musiques approximatives. Alors, là, s'ils mettent 25, dans son officiel, plus après, il faudra voir les customs. Donc, c'est un peu léger en contenu, mais les customs peuvent faire la différence. Je n'ai pas été voir encore. Voilà, sur ce, encore merci d'avoir été présent. C'est des petites découvertes. Ça dépend des semaines. Il y a des cuvées meilleures que d'autres. Alors, là, ce n'est pas forcément des jeux qui étaient mauvais, mais c'est des petits jeux. Donc, forcément, on n'a pas l'ambition de certains, mais j'ai trouvé qu'il y avait des choses intéressantes, malgré tout, dans les deux. Un qui est trop difficile, l'autre qui était assez fun. Ciao, ciao ! À ce soir, bye bye ! Et merci encore ! Sous-titrage ST' 501